Salut les vieilles truffes, alors votre chien est un individu à part entière de votre famille et vous n'avez peut-être pas envisagé sa perte, ni même imaginé vivre un jour sans lui. Et pourtant, tôt ou tard, vous serez confronté à la douloureuse expérience de la perte de votre animal et enduré une peine proportionnelle à l'amour que vous lui portiez. Alors, quelles sont les démarches à réaliser lors de cette épreuve ? Que devient la dépouille de votre chien ? Quels peuvent être vos choix et vos obligations ? On tente de répondre à tout ça aujourd'hui. Alors, je ne vous cache pas que les lois, elles évoluent en permanence. Et en fonction du moment où vous visualisez cette vidéo et de votre lieu de résidence, là en l'occurrence, je vais surtout parler du territoire français, mais aussi d'habitation, c'est-à-dire la région dans laquelle vous habitez actuellement, les règles, elles peuvent changer. Alors, en ce qui concerne les démarches administratives, aux dernières nouvelles, il y en a peu. Si votre chien était inscrit au LOF, le livre des origines françaises, vous devrez prévenir la SCC, la Société Centrale Canine, du décès de votre animal. Pour ce faire, vous devrez vous munir de son certificat d'identification où un onglet détachable attend d'être rempli. Vous y indiquerez le numéro d'identification de votre chien, ainsi que son sexe, sa race et la date du décès. Dans le cas où vous ne seriez plus en possession de ce document, un courrier détaillant ces mêmes informations permettra tout de même à la SCC d'actualiser le dossier de votre animal. En fonction de vos choix quant à la dépouille de votre chien, toutes ces démarches peuvent être réalisées par votre vétérinaire, qui se chargera des demandes administratives, et de contacter un centre d'incinération ou un écarisseur. Alors, petit détail qui a aussi son importance, si vous aviez contracté une assurance particulière pour votre chien, pensez à bien vérifier que ça a été résilié. On a vu des comptes en banque débité bien après le décès d'un chien. Passées donc ces démarches administratives, que faire maintenant de la dépouille de votre chien ? Quelles sont vos possibilités et vos obligations ? Une des solutions les plus utilisées est l'incinération. Et ce dénouement propose un coût variable en fonction du poids de votre chien. Et là, deux alternatives s'offrent à vous. Tout d'abord, l'incinération individuelle, qui permet une certaine intimité pour l'animal dans le procédé de crémation. Elle laisse aussi la possibilité d'une cérémonie favorisant le recueillement, afin d'honorer sa mémoire. Et l'un des atouts majeurs de cette solution, reste la possibilité de récupération des cendres de votre animal, dans une urne proposée par le centre de crémation, ou achetée préalablement par vos soins. Vous pourrez ainsi conserver l'urne chez vous, ou disperser les cendres chez vous également. A noter que la dispersion des cendres est réglementée et qu'il n'est pas permis de le faire n'importe où. Vient ensuite l'incinération collective, qui, contrairement à la solution précédente, ne permet ni le recueillement, ni la récupération des cendres, puisque votre animal sera incinéré en même temps que d'autres animaux. Cette solution, moins intime, présente néanmoins l'avantage de coûter près de deux fois moins cher que son alternative nominative. Un autre moyen de rendre hommage à son défunt chien, c'est bien sûr l'enterrement, et plus particulièrement l'enterrement chez soi. Alors là, on va faire une petite parenthèse, parce que pour cette vidéo, on va rester sur des idées communément admises, mais je tiens quand même à préciser quelques petits trucs. La plupart du temps, on lit et on dit qu'il serait possible d'enterrer son animal de compagnie chez soi, sous certaines conditions qu'on va développer juste après, notamment celles que votre animal ne doit pas dépasser les 40 kilos. Le problème, c'est que, sauf erreur de ma part, cette affirmation n'est mentionnée explicitement nulle part à ce jour, et sur le site officiel du gouvernement, le service public.fr, il n'est mentionné que trois solutions après la mort de son chien. L'incinération, l'écarissage, ou l'enterrement dans un cimetière animalier. Il reste néanmoins possible d'obtenir plus de détails en consultant le Code rural et de la pêche maritime, celui-ci régissant le chapitre des dépouilles animales, mais nulle part, il n'est fait mention du traitement prévu pour les restes d'animaux de moins de 40 kilos. Vous devrez donc vous orienter vers l'article 98 du règlement sanitaire de votre département, qui, à ce sujet, stipule qu'il est interdit de déposer des cadavres d'animaux sur la voie publique, de les jeter aux ordures, ou dans des points d'eau, quels qu'ils soient, ainsi que de les enterrer à moins de 35 mètres des habitations et sources d'eau. Mais attention, certains départements ont pris des directives particulières au point d'interdire fermement l'enfouissement des cadavres d'animaux. Si vous êtes sur Paris, vous êtes concerné, par exemple. Nous avions bien un article du Code rural et de la pêche qui autorisait l'inhumation des dépouilles de nos animaux domestiques, l'article 226-14. Mais il a été abrogé au début des années 2016. Il a depuis été remplacé par le règlement CE numéro 1069-2009, qui gère les règles sanitaires qui s'appliquent aux sous-produits animaux. Le règlement classe les dépouilles des animaux domestiques comme des matières de catégorie 1, et l'article 12 stipule que ces matières doivent être éliminées par incinération. Il semblerait donc que, légalement, il ne nous soit plus autorisé d'enterrer nos animaux chez nous, bien qu'aucun écrit ne l'interdit vraiment formellement. En ce qui concerne donc l'enterrement de votre chien par vos soins chez vous, je dirais que cette pratique demeure possiblement tolérée à partir du moment où la réalisation respecte les conditions fondamentales qui sont. Que votre chien ne dépasse pas plus de 40 kg. Au-delà, vous n'aurez pas d'autre choix que de contacter un écarisseur. De respecter une distance raisonnable de 50 mètres des habitations. D'enterrer votre animal à une profondeur supérieure à 1 mètre afin d'éviter que le corps ne soit exhumé par d'autres animaux. Qu'aucune matière plastique n'enveloppe votre chien. Ne privilégiez que les matières facilement dégradables. Et enfin, que le terrain vous appartienne. A chacun donc de faire ses choix en fonction de votre profond désir à garder votre animal à vos côtés et de vos possibilités de réaliser l'enfouissage en respectant les dispositions du règlement sanitaire de votre département. Cependant, une autre solution est possible si vous souhaitez enterrer votre animal mais que votre lieu d'habitation ne le permet pas. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre maison ou si vous n'avez pas de terrain si vous vivez en appartement donc. Vous pouvez opter pour un enterrement dans un cimetière pour animaux. C'est une solution qui peut s'avérer onéreuse mais votre chien pourra alors disposer d'une sépulture sur laquelle vous pourrez vous recueillir quand bon vous semblera. Maintenant, dans le cas où vous venez de perdre un animal de plus de 40 kilos alors là, il n'y a pas le choix vous êtes obligé de contacter un service d'écarissage. Ce terme peut faire peur car il est parfois associé à un service peu qualitatif et peu respectueux des animaux. Mais rassurez-vous il est maintenant tout à fait possible de contacter des entreprises spécialisées dans le domaine qui sauront, dans leur manipulation respecter le corps des animaux dont ils ont la charge. Ces entreprises peuvent venir récupérer la dépouille de votre compagnon chez le vétérinaire ou directement à votre domicile et sont en mesure de proposer une incinération collective ou individuelle en fonction de vos souhaits. Une dernière solution est possible alors certes un petit peu moins fréquente que celle dont on vient de parler mais il est possible de faire naturaliser votre chien. Une naturalisation sur animal consiste, dans un langage courant, à faire empailler votre compagnon. C'est un service coûteux qui permet de conserver pour toujours le corps de votre animal afin de le garder près de vous. Ainsi, il ira de l'appréciation de chacun de recourir à ce service qui peut rendre votre processus de deuil plus long et plus difficile. Mais bon, ça existe et chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Vous l'avez compris, il n'est pas toujours simple de prendre la bonne décision surtout dans un moment pareil et dire adieu à son animal est toujours une épreuve très difficile. Le manque à ses côtés d'un être cher peut être une expérience très difficile à surmonter surtout quand vous n'avez pas la possibilité de le faire reposer à vos côtés. Mais pour éviter les risques légaux et sanitaires, il est souvent sage de se tourner vers l'incinération et de laisser les démarches aux bons soins de votre vétérinaire qui connaissait bien votre animal. Et puis cela vous permettra de vous concentrer sur votre travail de deuil sans avoir à vous occuper de la dépouille de votre chien. Pour finir, il est de mon devoir de vous rappeler qu'il est absolument interdit de se débarrasser de la dépouille d'un animal dans une poubelle, dans un égout ou dans tout autre lieu parce qu'au-delà du côté absolument inhumain de cet acte, vous risquez une amende de près de 4000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière mais bon, ça fait partie du truc. J'espère qu'elle vous sera utile. On n'oublie pas avant de se tirer, on reste en contact dans les commentaires. On se retrouve aussi sur Facebook, sur Instagram. Ciao les vieilles truffes. Sous-titrage ST' 501